Je suis plus formé d'abord sur l'électronique, électrotechnique et automatisme, où j'ai eu un master à l'université Pierre et Marie Curie de Paris. Ensuite, un DSS d'informatique industrielle, et j'ai bifurqué vers l'informatique. C'est de là que j'ai fait de l'informatique au niveau des usines de montage d'un constructeur automobile européen, Renault, pour ne pas le citer. Ensuite, sur les films de fabrication, près de dix ans d'expérience chez cet opérateur-là, avec des déploiements de projets au niveau de leurs usines de montage de véhicules. Ensuite, je suis rentré au Sénégal pour faire toujours de l'informatique, mais pour monter une société de services, une SS2I, Société de services en ingénierie informatique, où j'ai accompagné, dès que je suis arrivé, j'ai commencé par une mission au ministère des finances, au niveau de la cellule de suivi du programme de lutte contre la pauvreté, qui était l'entité qui gérait le document de stratégie, on ne va pas s'éterniser. Ensuite, au niveau de l'ADE, j'ai été recruté par Mohamed Tigansek, pour accompagner l'ADE au niveau de leurs outils collaboratifs, au niveau de l'intranet gouvernemental. Donc, on a cheminé longuement au niveau des procédures, de la dématérialisation également des procédures administratives, et de la mise en place, en fait, de tous les outils de modernisation au niveau de l'administration. Mais également, j'ai travaillé toujours au niveau de l'IT, dans d'autres secteurs, secteurs privés, pour développer des solutions. C'est comme cela, après, donc j'ai été directrice générale également d'Alinis, qui est une société, la SS2I, dont je vous parle. Hayo, comme vous dites, ça veut dire bienvenue à l'encours-là. Hayo est aussi la marque des produits et services de l'opérateur de services universels. Parce que l'opérateur de services universels, c'est CSU. Et CSU a créé une entité opérationnelle qui s'appelle Hayo, qui est chargée de l'exploitation commerciale. Alors, cet opérateur CSU, consortium du service universel, est un regroupement d'acteurs, 100% sénégalais, qui interviennent dans le secteur du numérique. Ce consortium s'est mis en place en 2007, quand l'État du Sénégal a lancé son appel d'offres international pour octroyer une licence de télécommunication pour le service universel dans une zone pilote que l'État avait choisie, qui est la zone de Matam. Oui. Cette consortium a remporté l'appel d'offres et ainsi a obtenu la licence de télécommunication. Cette licence, c'est une licence globale permettant de faire tous les services de télécommunication et intégrant une passerelle internationale. Il faut noter aussi que l'État a lancé cette licence de service universel d'abord en phase pilote, en phase pilote dans la région de Matam. C'est pour ça qu'on parle aussi de licence régionale. Donc, CSU, qui est un opérateur de service universel, dispose de son propre plan de numérotation. Il faut informer les gens. Donc, le préfixe, c'est le 72 sur le mobile et le 36 sur le fixe. CSU dispose également de fréquences pour opérer. En tant qu'opérateur, on dispose de fréquences pour pouvoir opérer. CSU dispose de ressources techniques opérateurs au niveau national et international. Tout ce qui est point sémaphore, tout ce qui est mobile network code. C'est pour ça qu'aujourd'hui, M. Ousmane Gueye, CSU, bien qu'il soit méconnu des Sénégalais, est le quatrième opérateur de téléphonie au Sénégal, bien qu'il est un régional pour le moment. Quatrième opérateur de téléphonie. Oui, allez-y, allez-y. OK. Donc, en fait, la différence déjà entre CSU et sa marque Hayou et les autres opérateurs, c'est que l'opérateur est dédié à la politique de service universel de l'État. L'opérateur a une licence. La licence qu'on exploite a été créée spécifiquement pour cet effet. On a également le caractère spécifique de cette licence. La licence a un caractère de désenclavement numérique ou bien d'inclusion numérique des zones reculées et défavorisées. Ce sont des zones, en fait, à faible connectivité ou des zones sans connectivité. Autre spécificité de l'opérateur et de la licence, c'est le caractère régional. D'habitude, quand l'État obtient une licence, c'est une licence de télécommunication au niveau national. Aujourd'hui, la licence de service universel pour l'opérateur de CSU est au niveau régional. D'accord ? Donc, si vous permettez que je continue, je vais revenir sur la source et la portée réglementaire du service universel des télécommunications. Parce qu'on dit opérateur de service universel, il faut qu'on t'explique c'est quoi le service universel. Le service universel des télécommunications est une obligation dans notre cadre législatif et réglementaire national. Seulement, au niveau supranational, le service universel résulte d'une recommandation de l'UIT, l'UIT qui est l'Union internationale des télécommunications. D'une part. Et d'autre part, le service universel est aussi une repart des textes réglementaires issus des dispositifs communautaires ouest-africains, notamment l'acte additionnel du 19 janvier 2007 relatif à l'accès au service universel de la CDAO, également la directive numéro 3 de l'UMOA relative à l'interconnexion des réseaux et services de télécommunications, mais également la directive numéro 4 2006, CM de l'UMOA, relative aux services universels et aux obligations de performance du réseau. Donc le Sénégal, qui est en qualité d'état membre de ses institutions et organisations intergouvernementales, est signataire de ses textes communautaires. Et le Sénégal a transposé en fait ces normes dans ses lois internes, notamment la loi 2018-28 du 12 décembre portant le Code des communications électroniques. Et ce service universel, c'est quoi ? Le service universel, c'est l'ensemble minimal des services de communication électronique de bonne qualité, qui, indépendamment de la localisation géographique, est accessible à l'ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables. Donc c'est très important, l'ensemble des services, indépendamment de la localisation géographique, est accessible à l'ensemble de la population à des conditions tarifaires abordables. Et ce service universel, comme on peut trouver des services universels dans d'autres secteurs, est une interrogative de l'État, qui peut la déléguer à un ou plusieurs acteurs privés via des procédures d'appel d'offres pour l'octroi de cette licence-là, conformément au décret. C'est ainsi, c'est comme cela, que l'État, l'État du Sénégal, en 2007, a lancé un appel d'offres international pour octroyer la première licence de service universel du Sénégal et a choisi la région de Matam comme zone pilote. L'État avait choisi la région de Matam parce que Matam était l'une des régions les plus éloignées. Matam était la région qui avait le plus besoin de connectivité ou la région qui était la moins couverte, en tout cas. Et à ce moment, en 2007, le secteur privé du numérique, donc le secteur privé du numérique, conscient de l'importance du service universel et des enjeux, s'est réuni et les enjeux stratégiques s'est réunis et a appelé ses membres à se regrouper pour avoir de la force et faire face à, et répondre à cet appel d'offres, qui a été un appel d'offres international. Donc les membres du secteur privé, les entreprises, ce sont des entreprises qui sont dans l'organisation des professionnels des TIC, Optique. Donc vous êtes membre d'ailleurs du bureau exécutif. Je suis membre du bureau exécutif, tout à fait. J'en profite pour saluer le président et tous les membres. Antoine Gomb. Antoine Gomb, oui. Voilà, donc Optique a fait un appel à tous ses membres en disant, attention, l'État est en train de lancer une licence, va lancer une licence de télécommunication pour le service universel. C'est un secteur stratégique. Nous sommes des Sénégalais. Fédérons nos forces pour avoir effectivement une chance de gagner cette licence-là. Et c'est ce que Optique a réussi à faire qui est quand même à saluer. C'est difficile de recouper des entreprises. Donc Optique a pu monter un groupement de ces entreprises-là qui a répondu à l'appel d'offres et qui a pu remporter cet appel d'offres devant beaucoup de groupes internationaux. C'est comme ça qu'effectivement, le CSU, l'opérateur du service universel, a gagné cette licence de service universel. Donc voilà la quintessence du service universel dans la société de l'information et les raisons et l'objet de l'existence de CSU dans le secteur de télécommunication actuel, à côté des acteurs partenaires qui sont au niveau national. Donc un appel d'offres qui est lancé quand même en 2007, il faut le rappeler. C'est un cahier des charges qui est signé en 2010, une mise à disposition des ressources de fréquence et de numéros en 2013 et une signature de convention d'interconnexion parce qu'il faut opérer ces interconnexions des opérateurs à partir de 2014-2015. Je rappelle cette historique en fait des dates pour montrer que la licence, on y reviendra, a eu du mal à démarrer du fait qu'avant qu'on puisse exploiter une licence, il y a des préalables. Au-delà de la licence, il y a la signature du cahier des charges, il y a des ressources en tant qu'opérateur qu'il faut disposer pour pouvoir opérer.